Excusez-moi, il y a eu un petit problème technique, un problème de vidéo, donc on va continuer. Alors s'il vous plaît, vous reprenez bien l'organigramme, d'accord ? Vous reprenez bien l'organigramme de l'entreprise Agroali. Alors exemple, direction générale, la direction générale, qui ? Camille Brunet, l'assistante de direction, Cécile Laffaille, la direction administrative et financière, Gaëtan Delors, avec le responsable des ressources humaines et le chef comptable. La direction commerciale et marketing avec Leïla Portal et qui travaille avec le responsable, la responsable marketing, le chef des ventes, le responsable communication. Enfin, recherche et développement avec Charles le Duc et qui travaille avec des ingénieurs. Alors voilà, ici vous avez le vocabulaire important pour l'entreprise, les services, pousso, les services de l'entreprise et des sociétés françaises. Regardez, page 19, Shibku Peiji, vous avez ici d'autres vocabulaires pour les secteurs d'activité ou domaine. Kiyop, Punya, d'accord ? Secteurs d'activité ou domaine. Par exemple, un, l'agriculture ou le secteur agricole ou le secteur agroalimentaire. Agroalimentaire, quelque chose que vous mangez. Exemple, Danone, ce sont, alors vous connaissez les yaourts, yogourt, ouïou, yogourt, etc. Donc, vous avez la société, grande société, Danone, d'accord ? Numéro 1, numéro 2, l'automobile. Alors, vous connaissez bien l'automobile. Par exemple, Peugeot. Vous avez aussi Citroën et vous avez Renault. Vous connaissez, alors attention, Renault, Samsung, non. Vous avez la société Renault. Donc, en France, trois entreprises automobiles. Peugeot, Renault, Citroën. Banque, la banque. Exemple, BNP, Paribas. L'assurance, vous connaissez, il y a en Corée AXA. Vous voyez, Gwangô, à la télévision. Vous avez l'assurance, Pouambou, AXA, par exemple. Cinq, le BTP, BTP, c'est-à-dire Consolpunia, pour les appartements, pour la construction. Vous avez le BTP. Enfin, le commerce. Alors, le commerce, les supermarchés. Je suis pour ma quête. Exemple, alors en Corée, vous avez Romplos, Imat. En France, nous avons Leclerc, Auchan, par exemple. Vous avez aussi Carrefour, Karpu. Peut-être que vous connaissez. La communication. Communication. Alors, les télévisions, par exemple, KBS, MBC, c'est la communication. Ou Gwangô, la publicité. Ou Média, Shimun, Chapti, la communication. L'électronique. Alors, en France, il n'y a pas, par exemple, pour l'électronique, en France, il n'y a pas de téléphone portable. Je vous déploie pas de l'obtention. En Corée, il y a Samsung, LJ. En France, il n'y en a pas. L'électricité, oui. Jongi, vous en avez. L'industrie pharmaceutique. Alors, pharmacie. Il y a Cook, par exemple, Yak, médicaments. Donc, pour les médicaments, exemple, Sanofi. L'informatique. Alors, en France, non. Il n'y a pas d'ordinateur français, non. Mais, les télécommunications, Trongshinbunia, oui. France Télécom et Orange, par exemple. Les services aux entreprises, vous en avez. Et les transports, par exemple, Kiotong, Mnulu, Bunia. Par exemple, Air France. Si vous pensez aux avions, vous avez Air France. Et l'audiovisuel. Alors, photos, vidéos. Vous avez la télévision, par exemple. Ok. Donc, ça, c'est important pour comprendre Pounia, Autonbunia. Dans quel domaine. Donc, regardez bien, regardez bien, toujours le vocabulaire pour cette classe. D'accord ? Alors, on va regarder et on va écouter encore page 18, Shippalpeiji. L'exercice 1. Lui est, écoutez les trois témoignages. Écoutez bien. Bonjour, je m'appelle Isabelle Louvois. Je travaille chez Istex, une petite entreprise du secteur audiovisuel. Notre société est spécialisée dans le domaine de la photographie, la vidéo et les composants informatiques pour les ordinateurs personnels. Je suis la responsable des ressources humaines. Nous sommes 25 personnes chez Istex. 2. Je suis Pascal Houbert de la société H&L. C'est une entreprise du secteur alimentaire. Nous proposons des produits de l'agriculture biologique. Nous sommes 20 personnes et je suis le directeur. Il y a aussi un directeur adjoint. 3. Mon nom est Olivia Sachs et je suis contrôleuse de gestion chez BatiPro. Deux jours par semaine, je suis en télétravail. Je travaille à la maison. C'est très agréable. Voilà. Donc, vous avez bien écouté. Alors, si vous avez le livre, regardez bien. Page 100. Dans le livre, quartier d'affaires, Peg Peggy. Vous avez le dialogue. Donc, vous avez d'abord la question. Alors, vous regardez la question. Pour quelle entreprise travaille Isabelle Louvois ? Alors, réponse. Isabelle Louvois travaille pour l'entreprise Istex. Dans le dialogue, elle dit. Bonjour, je m'appelle Isabelle Louvois. Je travaille chez Istex. Donc, vous pouvez dire chez Istex ou pour l'entreprise Istex. La question B. Qui est Pascal Houbert ? Alors, Pascal Houbert, il est directeur d'une société H&L. H&L. Qui est une entreprise du secteur alimentaire. D'accord ? Alors, dans la leçon, j'ai donné le vocabulaire. Je vous ai donné, par exemple, les produits de l'agriculture biologique. Mounouniak, par exemple, biologique. Donc, il fait, par exemple, des yaourts, yogourt, ouïou, yatchez, des légumes, etc. Biologique. Enfin, qu'est-ce que le télétravail ? Alors, justement, nous, nous travaillons avec notre ordinateur à la maison. Donc, travailler à la maison, c'est du télétravail. Travailler avec un ordinateur, c'est du télétravail. Donc, c'est du télétravail. Voilà. Alors, j'espère que le texte n'est pas trop difficile. Si vous avez des problèmes, demandez. D'accord ? Par Kakaotok, vous pouvez dire « Professeur, je ne comprends pas le verbe. Je ne comprends pas la phrase. » Demandez. Et je peux expliquer. D'accord ? Après, un peu de grammaire. Mon pop. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de grammaire ici. Donc, pour cette semaine, Je vais revoir un peu, pour ce, les articles définis. Je vous donne un PDF avec l'explication en coréen pour comprendre. Exemple, exemple. Exemple, exemple. Exemple, à Séoul, il y a des musées. Il y a des musées. D'accord ? Des musées. Voilà. Il y a des musées. Moi, j'aime bien le musée national. Donc, quand vous avez le musée, Pamulguan, Avec le nom, 이름, Vous allez utiliser l'article défini. D'accord ? Par exemple, J'ai beaucoup d'amis. D'accord ? J'ai des amis. D'accord ? J'ai des amis. Mais, Ma meilleure amie est... Alors, non. Là, l'exemple n'est pas bon. L'exemple n'est pas bon. Mais, je vais vous donner des textes Pour essayer de comprendre mieux La différence entre l'article défini et indéfini. Et, je vais vous donner des petits exercices. Aussi, le pluriel. Poxuion. Alors, en français, il y a le masculin, le féminin et le pluriel. Alors, généralement, Il banjo godo. En général, le pluriel, c'est S. Une étudiante, E. Des étudiantes, E. S. D'accord ? La maison, type. Les maisons, S. Mais, il y a d'autres noms différents. Par exemple, le mot journal. Chimoun. En français, un journal, A.L. Pluriel. Des journaux, A.U.X. Un cheval, mâle. D'accord ? Des chevaux, A.U.X. Donc, je vais vous donner quelques exemples, quelques exercices pour comprendre un peu les articles. Jongwansa, Pujongwansa et aussi le pluriel. Dans le texte, regardez dans la page 18. J'ai pas le page. Le pluriel des noms. En général, pour former le pluriel, on ajoute un S. Exemple, une entreprise, des entreprises. Un secteur, des secteurs. Un produit, sangpoum, des produits. Les noms qui se terminent au singulier par S, X, Z, ne changent pas. Ok ? Quand vous avez le singulier. T'en souviens ? Avec S, X, Z, pluriel. D'okate. Exemple, un prix, des prix. Kageok. Un K, des K. Le gas, des gas. D'accord ? Gas. Ok ? Donc là, on ne change pas. Enfin, quand vous avez le nom Aï, A-I-L, ou Al, A-L. Le pluriel, c'est A-U-X. Exemple, un travail, des travaux. Le journal, des journaux. D'accord ? Donc attention pour le pluriel des noms. Mais on va voir les exercices. Après, encore de la grammaire. C'est où il, elle, est. Par exemple, regardez page 18. C'est Palpeji. Il, elle est plus Myeongsa. Il est responsable des ressources humaines. Elle est directrice. D'accord ? Il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article. Il, elle est, elle est avec le nom. C'est avec l'article et avec le nom. Donc je vous donne les exercices pour bien pratiquer, pour bien comprendre. Si vous avez un problème, je vous ai expliqué dans la leçon. Ok ? Donc maintenant, on va regarder page 20. Ici, page 20. D'accord ? Page 20. Et on va écouter. Alors pour mercredi, sous Yoïl, on va écouter le dialogue 1. Page 20. Ici, page 8. Ouïez, écoutez le dialogue. Écoutez, seulement écoutez. Unité 2. Leçon 2. Page 20. 1. Bienvenue. Activité 1. Nicolas Schmitt ? Oui. Bonjour, Monsieur Schmitt. Pierre Rocher, des Ressources humaines. Enchanté. Bonjour. Bienvenue. Voilà une copie du contrat de travail. Il y a aussi le formulaire pour la mutuelle. Ah ! La mutuelle est obligatoire ? Oui. Elle est obligatoire pour tous les salariés. C'est une bonne mutuelle. Très bien. Elle couvre aussi mes enfants ? Oui, tout à fait. Vous avez des lunettes ? Eh bien, la mutuelle rembourse très bien les lunettes. Tant mieux. Je complète le formulaire tout de suite. Et voici mon RIB. C'est parfait. Tout est en règle. Alors, après page 21. Ichibil Peiji. On va parler un peu du style, fashion, des vêtements hautes. Alors, c'est difficile. Ne vous inquiétez pas. Il y aura la traduction. Seulement, vous écoutez pour la phonétique. Ici, chez Orpheo, c'est plutôt décontracté. On ne s'habille pas de manière stricte. C'est-à-dire ? Eh bien, un pantalon, une chemise, un pull. Le costume et la cravate ne sont pas obligatoires ? Ah non, pas la cravate. Mais la veste, oui. Pour les rendez-vous avec les clients, c'est important. Moi, je ne porte pas de tailleur. Mais une jupe un peu élégante, une robe ou un beau pantalon. Et le jean, le t-shirt ou les baskets ? Trop décontracté. Pas de baskets, surtout. Mais des chaussures de ville. Ma tenue aujourd'hui, ça va ? C'est bien, mais elle est un peu stricte. Voilà. Merci beaucoup. Alors, cette semaine, Ibonju. Ibonjué. Cette semaine, on va voir, donc, la grammaire. Jongwansa, Pujongwansa. La forme, il, elle est. C'est, d'accord ? Et un peu le vocabulaire pour la société, l'organigramme et les secteurs. D'accord ? Et je vais vous donner des exercices pour travailler un peu la grammaire. D'accord ? Donc, à la maison, travaillez bien. Écoutez, écoutez bien l'audio. D'accord ? Et vous allez lire, relire encore les textes. Et on se voit mercredi. Merci beaucoup. Au revoir. À mercredi. Au revoir.